Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triumph Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, fidèles et aimables téléspectateurs de Triumph Congo TV, votre média en ligne, nous voici pour la 1ème fois, afin de vous proposer une très belle émission, un bon numéro aujourd'hui, où nous nous trouvons au quartier Kassapa. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Au quartier Kassapa, comme vous le savez, il y a une actualité chaude. L'actualité chaude, c'est quoi ? Nous sommes ici, où il y a une dame, à la personne de madame Marceline Moussambi-Medi, qui est une jeune universitaire, qui a terminé ses études à l'université de Lubumbashi. Comme on a toujours dit, un universitaire, c'est un créateur d'emplois. Et cette dame, par ses initiatives, elle a créé un endroit de négoce qui est connu dans la ville de Lubumbashi, qu'on appelle le marché Moïse Katumbi-Tchapwe. Ce marché se situe au quartier Kassapa, sur la route qui mène vers la prison Kassapa. Alors, nous recevons madame, il y a un problème, madame a à nous dire, par rapport à ce qui lui choque aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de voir qu'il y a, par-ci, par-là, des décisions qui tombent par les nouvelles autorités, disant que ce marché Moïse Katumbi-Tchapwe, qui est son initiative, doit être changé. Alors, avant d'en arriver là, aimable téléspectateur, je vous demande de vous abonner massivement sur cette chaîne, et surtout d'activer la cloche de notification, afin de recevoir tout ce que nous allons produire sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner nombreux, parce que cela va nous aider de faire bien le travail et de vous amener la bonne information. Et sans plus tarder, d'abord, nous saluons nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Congo, en République démocratique du Congo, ceux qui nous suivent à Londres, ceux qui nous suivent à Paris, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Guinée, au Conakry. Nous sommes très heureux et de cœur avec vous. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir mon invité, qui est Mme Marceline Moussambi-Médi. Mme Marceline Moussambi-Médi, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Mme, dites-nous au jour d'aujourd'hui, vous êtes à l'aise ? Oh là là, je ne suis pas à l'aise. C'est pourquoi votre présence, je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Je ne dis pas que j'ai des problèmes avec M. le maire, mais je l'ai proposé... Vous parlez le maire de la ville de Lubumbashi ? Le maire de la ville de Lubumbashi, M. Kazembe Martin. Et voilà, à son arrivée à la tête de la mairie, il nous avait invités en date du 2 février. Tout à fait normal. Il est venu, 2023 ici. Tout à fait normal, il est venu à la tête de la mairie, comme il y a eu changement de maire, il fallait inviter tous les marchés, effectivement, pour une prise de contact. On ne refuse pas. Nous sommes allés répondre, moi et toute mon équipe, le comité, disons, du marché. Nous sommes allés là-bas. Effectivement, il a passé en revue pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, le nombre de marchés, sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Après cela, il a vraiment mis un accent sur le marché Moïse Katoumi-Tchapoué. Qu'est-ce qu'il a dit, au juste ? Tout à fait. Après avoir évacué tous les marchés, puisqu'on était confondus, il y a les termes, les marchés communaux, ce sont les marchés qui dépendent directement avec la commune. Et les marchés urbains... Les marchés communaux, c'est, par exemple, c'est quoi ? Tout à fait. Même moi-même, je vis, je me rendais à la commune. Vu l'étendue, que le marché s'agrandit, et voilà, on verse à la mairie. C'est devenu maintenant un marché urbain. Il a évacué, il a fini avec tout le monde, tous les marchés confondus, communaux et urbains. Les communaux sont sortis, il est resté avec nous, les urbains. Les marchés urbains. Je ne dis pas qu'il est resté seul avec les marchés Moïse Katoumi. Non. Nous tous, ensemble avec les autres, les marchés urbains. Il a passé encore en revue. Et moi, j'ai pris la parole, à mon tour, j'ai expliqué à M. le maire Kazembe. Je me dis que oui, moi, le marché Moïse, une petite genèse, ce n'est pas un marché où, ce n'est pas que je suis en train de me vanter. Non. Et même s'est vanter quand on a créé quelque chose, vous devez s'évanter. C'est comme si vous connaissiez Dieu en profondeur. Vous devez vous vanter de votre Dieu puisqu'il vous fait des espoirs. Et voilà, j'ai demandé la parole à M. Kazembe, le maire de la ville. M. le maire, je vous demande quand même de vous donner une petite historique ou une petite genèse concernant le marché Moïse. Ce fut toute une brousse. D'abord, là-bas, nous sommes sur le terrain de la police, école de police, Kassapa. Moi-même, je suis officier, je suis la femme d'un officier supérieur de la police. Et voilà, M. le maire, petite historique, le marché Moïse n'est pas né par les efforts du gouvernement. Comme on a construit, par exemple, le marché Mousée. Et les autres n'étaient que Mousée. en tout cas, moi, après avoir terminé mes petites études, puisque j'ai choisi de faire le développement, j'aimais bien l'agriculture, l'élevage et autres, ce qui concerne le développement. Moi, je veux faire quelque chose pour me faire entendre, pour me faire connaître dans la province, pourquoi pas dans les pays. Et voilà, j'ai créé après mes études. Je suis d'abord présidente de femme de policier, c'est pourquoi je me retrouve ici avec un marché dans le camp de la police. Ce n'est pas un fait de hasard. Je suis la femme d'un officier de la police. Comme j'étais présidente de femme de policier, à chaque fois, quand je réunissais les femmes pour une réunion de femme de policier, il n'y a eu que des contentieux. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit non. Je ne peux pas quand même. Je me suis rappelée de mon professeur de développement communautaire. Il nous avait dit ceci. Quand vous étudiez, vous faites ces études, ce n'est pas pour aller demander j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Il faut maintenant créer. Je voudrais entendre que tous les étudiants qui ont fini dans le développement communautaire, c'est à l'ISES, jour, ce n'était même pas la nuit, jour. Alors, je voudrais entendre que tous les étudiants et les étudiantes ont créé quelque chose de valeur dans leur vie. Donc, ils ont créé l'emploi. Voilà. Comme j'ai l'honneur, ça traîne, il y a toujours eu des réponses favorables, comme vous le savez. C'est ainsi que j'ai créé. J'ai commencé avec les femmes des policiers. C'est pourquoi quand vous voyez dans mon comité, il n'y a que les femmes des policiers. Je ne les ai pas abandonnées. Puisqu'il y a de ces gens-là, après avoir créé, vous souffrez ensemble et à la fin, vous abandonnez vos amis. Ça, c'est la jeunesse au maire. Au maire. Et voilà, si aujourd'hui, monsieur le maire n'est pas parlé beaucoup, on appelle ou vous trouvez marché Moïse Katumbi-Tchap. C'est ça la jeunesse. J'ai créé. J'ai été objet de menace. Vous savez, quand une personne commence une chose, il y a toujours la présence de la police. Qu'est-ce que tu veux faire ici ? Quand on est chassé, ensemble avec les femmes des policiers, on revenait avec ce cœur-là un peu dur. On nous chasse, on revient, on nous chasse, on revient. Jusqu'à tel point. Aujourd'hui, ça s'appelle marché Moïse Katumbi-Tchap. Pourquoi marché Moïse Katumbi-Tchap ? Pourquoi Katumbi-Tchap ? Je m'explique un peu. C'est puisque moi, individu qui a créé, je n'avais pas du poids dans la province. Il fallait au moins chercher un nom qui pesait pour qu'on puisse craindre. C'était à quelle année ? En 2009. En 2008, j'ai fini mes études et je l'ai créé en 2009. Ok. Et voilà. Vous avez cherché à avoir un nom qui... Un nom qui pesait dans la province. Et à ce temps-là, M. Moïse Katumbi fit encore gouverneur des provinces. J'ai pris ces noms-là, j'ai mis. Quand on lit, j'ai vite fait tout ce que vous voyez comme petit bureau. Plus loin là, il y a les toilettes publiques avec mon fond propre. Ce n'est pas que j'ai l'argent. Fond, c'est quoi ? C'est l'argent. Sans financement ni de la mairie ? Non ! Ni la commune, ni les quartiers. Vous-même ? Moi-même. J'ai vendu mon petit terrain. Oui, il fallait construire ma bicoque dans laquelle nous allons habiter avec les anges. J'ai vendu mon petit terrain pour avoir quand même quelque chose. J'ai construit ces bureaux ici qui commencent à sointer il y a 10 ans révolus. Et voilà. Dans cet argent-là, j'ai pris quelque chose de quoi ? des capitales. J'ai donné aux femmes des policiers 5 à 8. Elles ont commencé à s'y défendre qui la farine, qui le frétin, qui l'huile, qui la braise et qu'on sort ce qu'ils font mais un marché. Et les gens me disaient « Ah ! » « Où est-ce que maman on a le coup la magie ? » « Après que je suis à ma saumon, on a le coup la magie ? » Je me dis que c'est comme ça avec le développement on appelle la personne magie. Mais moi, ce n'est pas que je suis folle. Ce que je vais faire ici avec Dieu ensemble ça ira de l'avant. Et voilà monsieur le maire c'est ça qu'on appelle « Marché Moïse ». C'est ça l'historique que j'ai donné à monsieur le maire. Une création propre de madame Marceline Moussambi mais qui une femme leader. Je suis leader puisque bon en tout cas même à la commune même à la mairie je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a déjà créé quelque chose qui est de la population c'est maintenant un marché qui est de la population. Oui, maintenant qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous puissiez monter au grain ? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Quand on voit ou on entend la voix du journaliste c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui va alors moi c'est quelque chose qui ne va pas. et surtout le mois de la femme. C'est pas même l'autre année même l'autre toujours le mois de mars en tout cas je traverse le mois de mars avec beaucoup de difficultés beaucoup de séquences beaucoup de séquences et voilà après cela on a fait des courses et des courses avec mon comité au niveau de la mairie qu'est-ce qu'il y a ici à côté vous savez la population congolaise ou l'Afrique aime toujours exposer ces marchandises tout au bord de la route et maintenant un après l'autre ils commençaient à quitter l'intérieur vers l'extérieur et là-bas l'extérieur bon c'est pas ils se sont arrangés ils appellent ça même le marché triangle un marché piratique il y a un nom et moi je dis à monsieur le maire que monsieur le maire je n'ai pas de problème seulement je suis envahie par le marché pirate l'actuel maire l'actuel maire le maire Kazembe je suis envahie par le marché pirate le marché pirate mobilisé pour que en fait que le marché ait de l'ampleur ce sont les gens là qui quittent un après l'autre un après l'autre vers l'extérieur pour former ce qu'on appelle le marché pirate et on a même donné le nom à ce marché pirate comme le marché triangle bon c'est tout à fait normal ok et maintenant quelle était la réponse du maire la réponse du maire il était là concentré et moi je me disais que voilà un homme très sage et qu'on a maisana et qu'on a ce qu'il y a il n'y avait pas de réponse à me donner seulement un jour deux jours après on commence maintenant à nous convoquer on a fait à peu près trois quatre cinq courses on me donne la dame là qui entretient le marché pirate on commence à aller vers la mairie je me dis qu'est-ce que c'est et pourtant monsieur le maire pouvait seulement dire que tocha pirate allez fokosandani ok on a commencé à aller là-bas moi c'est que je dis c'est ça la réalité madame là qui entretiennait le marché pirate semblait avoir les avocats les agents de la mairie qui appuyaient totalement cette dame là en disant que le marché pirate est propre par rapport au marché effectif moi je me dis que mais non moi je ne peux pas mourir quand même comme ça je dois quand même parler c'est aujourd'hui que j'apprendrai que le marché pirate est plus propre que le marché effectif puisque même au centre-ville voilà le maire a commencé à chasser les marchands pirates et maintenant si vous devez appuyer à cette dame être du côté de cette dame qui entretient le marché pirate par rapport au marché effectif bravo c'est ainsi que le dernier jour d'abord monsieur le maire lui-même a dit c'est ici madame moi j'ai mon équipe bien nommée nous avons notre comité où moi-même je suis administrateur administrateur adjointe chargé de sécurité technique le secrétaire puisque là on est à 4 nommée par la mairie bien notifiée après avoir créé moi-même je suis allée vers la mairie mairie mais il nommée par la mairie je suis allée 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 prends cette dame qui entretient le marché pirate on m'enforce ça de travailler avec elle à quoi j'ai obtempéré mais j'ai dit quelque part qu'il y a un torse d'administration moi j'ai le document où nous sommes nommés par la même mairie c'est la même mairie la même maison ce sont les têtes qui se changent oui je comprends l'évolution de la situation tout à fait la dame qui entretient veut être votre adjointe tout à fait on travaille même aujourd'hui c'est elle qui est adjointe je m'en ai deux adjointes on a écarté celle-là qui est notifiée au profit de celle-là qui n'a pas de lettre de notification maintenant qu'est-ce qui se passe au jour de jour merci beaucoup ce qui s'est passé c'est quoi jusque là je n'ai pas encore eu la notification pour bien administrer ça seulement nous avons suivi dans les réseaux sociaux moi je pense que ni bon ou à ma réseau sociaux mais si le maire ne peut pas se tromper comme ça puisque dans les réseaux sociaux il y a à prendre et à laisser si je vous appelle je prends si je ne vous ai pas appelé j'ai laissé alors comme je vous fais venir c'est-à-dire j'ai pris ça d'abord en considération dans le premier temps qui disent les réseaux sociaux ok les réseaux sociaux les gens m'appellent maman maman écoutez regardez dans les réseaux sociaux c'est comme si le monsieur le maire a sorti l'arrêté où votre nom n'est plus toute l'équipe avec qui vous travaillez n'est plus même la dame du marché triangle tout à fait même la dame et voilà effectivement je me connecte je vois la signature de monsieur le maire ah seigneur ça c'est catastrophique et voilà monsieur le maire qui nommait marché Moïse bon je me réserve puisque peut-être monsieur le maire ne peut pas quand même connaître cette erreur moi je pense qu'il est grand intellectuel il s'est trompé puisqu'il a dit marché Moïse alors je me suis réservé je vous ai appelé mais par après je me suis rappelé que non monsieur le maire parle de notre marché nom de mon marché puisque moi c'est le marché Moïse Katumbi Tchap comme il a sorti marché Moïse ah c'est une autre équipe il a nommé les autres alors je vis marché Moïse quand j'ai vu le premier nom ça m'a concerné puisque c'est le début de mon marché le nom de mon marché j'ai vu Moïse je vois l'équipe changer alors ça doit m'interpeller vous interpeller comment qu'est-ce que vous voulez dire je voulais dire ceci monsieur le maire ne peut pas mais j'étais sur la rue j'ai parcouru tous les marchés mon nom nulle part c'est-à-dire il m'a détaché du marché Moïse que j'ai créé que j'ai fondé il m'a jeté sur la rue ou dans la rue où est-ce que je peux aller c'est ça mon champ c'est le travail que j'ai créé comme mining je vais aller où monsieur le journaliste même vous vous me connaissez depuis le début de ces marchés lorsque vous dites qu'on veut vous jeter dans la rue oui vous voulez quoi qu'est-ce que le maire peut faire pour trouver quand même un modus vivendi dans tout ce que vous aviez fait merci beaucoup parce que vous aviez travaillé tout à fait vous êtes quand même une femme combattante en tout cas mais si le maire ne pouvait pas me chasser comme une bête dans ses sens puisque c'est cette équipe là qu'il va ramener ici c'est pas ça moi je reste et j'y suis son travail parce que vous avez dépensé de l'argent je vais dépenser mon argent maintenant s'ils veulent bien récupérer le marché Moïse qu'il m'indemnise avec un montant que je vais demander on me les donne et je laisse dans le cas contraire quand il me demande de quitter de laisser le marché Moïse je vais aller où c'est le travail mon travail que j'ai créé moi je suis différente des autres marchés les autres marchés c'est construit par l'Etat moi même les toilettes c'est pas même une porte c'est moi-même mon initiative et puis sur le terrain de la police les policiers vont-ils accepter les femmes civiles les hommes civiles ici non ok monsieur le maire mais laisse calmement puisqu'il y a processus de construction des marchés j'ai même participé à ça mes efforts aussi demandés demandés par-ci par-là pour que les marchés soient construits pas de l'aide les ONG j'ai contacté j'ai contacté donc en bref ce que nous pouvons retenir madame Marceline Moussambi me dit réclame ses droits je réclame mes droits monsieur le journaliste je ne peux pas être chassée dans ces marchés comme une bête je suis une femme quand même leader j'ai créé vous avez investi j'ai investi même vous en construisant tout ça ne voyez pas que c'est sale non il y a un petit coup les toilettes les fosses c'est que les plus perdus tout ça non quand même je peux même dire même d'autres hangars vous avez aussi construit qu'est-ce que c'est les hangars les hangars je construisais par mes moyens propres par mes moyens bon quel que soit l'état des hangars toi palais tout malata toi bongo c'est moi ce n'est pas que j'ai été appuyé par la commune ou la mairie non eh bien aimable téléspectateur de Triumph Congo Télévision vous venez de suivre la réalité la vérité sur qui ne connaissent pas l'évolution du marché Moïse Katumbi-Tchapwe qui se situe au quartier Kasapa sur la route qui va vers la prison de Kasapa où madame Marceline Moussambi-Medi est administratrice alors à tous et à toutes nous vous disons merci de nous avoir suivis Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique économique sociale et culturelle Congolais de partout aimez votre chaîne abonnez-vous likez et activez la notification vous voulez la bonne information Triumph Congo TV